Ça peut être une ordonnance culturelle aussi, c'est-à-dire qu'Olivia vous met, vous pouvez lire ces deux livres-là. Il y en a un qui est assez rigolo, c'est vraiment formidable ça. Les boudins de l'année, moi j'ai adoré ce truc-là. Et puis alors on va commencer par les oubliés du dimanche, de quelqu'un qui signe, Valérie Perrin. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans la fiction et qui a aidé Claude Louch pour certains de ses films. Mais c'est son premier roman et c'est une très bonne surprise. C'est une vraie découverte parce que je trouve que c'est un roman qui est très original, qu'on dévore d'une traite et en même temps qui est très empathique. L'histoire pourtant sur le papier comme ça, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Une jeune femme de 21 ans, Justine, est aide-soignante dans une maison de retraite qui s'appelle les Hortensias en province, dans une petite ville de France. Et alors elle n'est pas du tout aide-soignante parce qu'elle doit gagner de l'argent ou comme ça, parce que vraiment elle aide, elle aime ce métier. C'est par vocation. Elle aime ça, elle aime les petits vieux. Alors pourquoi est-ce qu'elle les aime ces petits vieux ? Il y a une raison qui est absolument délicieuse et qui va faire le nœud du livre. C'est qu'elle dit que quand vous allez voir un vieux pensionnaire, vous lui prenez la main et qu'est-ce qui se passe ? Il vous raconte son histoire. C'est exactement comme quand on va sur la plage et puis on creuse, vous savez on fait un trou, au bout d'un moment il y a de l'eau qui sort. Et bien là c'est pareil parce que ces messieurs et ces dames, souvent comme compagnons, ils n'ont que leur passé. Donc cette jeunette soignante, elle va écouter comme ça toutes les histoires et elle va s'attacher à une dame qui s'appelle Hélène. Hélène va nous raconter son histoire. Donc vous pensiez que vous alliez lire un livre sur une maison de retraite ? Pas du tout, vous allez lire une première histoire, celle d'Hélène qui est une petite fille qui va très mal parce qu'elle n'arrive pas à apprendre à lire. Elle n'arrive pas, donc elle va à l'église, elle supplie Dieu, elle lui dit je t'en supplie, aide-moi à lire. Et puis sa vie est vraiment très difficile jusqu'au jour où elle rencontre Lucien. Lucien lui, il a un autre problème, c'est que dans sa famille, ils sont aveugles de père en fils. Ils naissent, ils voient bien, mais ils ont une sorte de maladie dégénérative qui fait qu'ils deviennent aveugles. Donc le petit Lucien, il a vu son père, il a vu son grand-père, donc il s'habitue à vivre dans le noir, il ferme les yeux tout le temps, il s'entraîne. Et il a comme ça cette espèce d'épée de Damoclès. Et puis Lucien et Hélène se rencontrent, et là je ne vous en dis pas plus, on va découvrir leur histoire. Ce qui est formidable, c'est que cette aide soignante, elle, elle n'a pas d'histoire. C'est peut-être pour ça qu'elle aime tant les histoires. Parce qu'elle est orpheline, ses parents sont morts dans un accident de voiture. Elle a été élevée avec son cousin Germain, dont les parents sont morts dans le même accident, par Pépé et Mémé. Mais Pépé et Mémé, ils sont très taiseux. Ils ne lui racontent rien, ils ne se parlent pas entre eux. On voit qu'il y a un secret là-dedans. Troisième histoire, c'est là où je trouve que Valérie Perrin, elle est drôlement gonflée, sa construction, elle marche très bien. Il y a un corbeau dans la maison de retraite. Il y a quelqu'un qui appelle les familles des pensionnaires pour leur dire, ah ben voilà, Germaine ou Lucien, il est mort. Sauf que ce n'est pas vrai. Donc, problème, parce que les familles, elles accourent à la maison de retraite, elles disent, oh, on dit, mais non, mais Germaine n'est pas du tout morte. Et pourquoi ces enfants font ça ? Avec ces trois histoires, Valérie Perrin, elle tricote vraiment un livre qui est addictif. On s'y retrouve très très bien, on le dévore. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un regard très bienveillant sur les gens. Jamais mièvre. C'est pour ça que je trouve qu'elle est tout à fait dans la famille de Gavalda ou de Fuenquinos. Ah ben ça va, elle a des cousins qui sont tout à fait remarquables. Elle a des chouettes cousins. Vous savez, il y a un chapitre, on raconte, elle rentre dans les chambres. Et alors elle rentre dans la chambre de quelqu'un, elle lui dit, ça va aujourd'hui ? Et la dame dit, ben non, ça va pas parce que mon mari est mort. Alors Justine, elle lui dit, oui, mais enfin il est mort il y a très très longtemps. Et la dame lui dit, oui, mais vous savez, quand on perd quelqu'un qu'on aime, on le perd tous les jours. Et on est comme ça sur les films de l'horizon. Et puis pouf, le paragraphe plus loin, elle rentre dans la chambre du monsieur d'à côté. Elle dit, bonjour monsieur, ça va bien ? Et il lui dit, non, pauvre conne, ça va pas. Et on voit la réalité des choses. Je trouve qu'elle est sans arrêt dans des registres différents. Voilà, c'est chez Alba Michel, ça ferait évidemment un film formidable. Tiens, sans blague. Je veux de vous le dire. Une petite jeune femme, charmante, Anaïs de Moustier. Ah, ah, un peu, oui, oui, c'est ça. Oui, parce qu'elle a comme ça, je trouve cette bienveillance et cette écoute. Oui, mais un regard intelligent quand même, parce qu'elle a compris. Julia Piaton, Julia Piaton, c'était une des filles dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Elle était formidable, elle pourrait faire ça aussi très très bien. D'accord. Autre découverte pour les ados, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. C'est aussi un premier roman. Le pitch est aussi des oubliés, là, on ne parle pas beaucoup des petits vieux. On ne parle pas beaucoup des filles qui sont un petit peu moches. En tous les cas, c'est le cas de Mireille. Elle est au lycée Marie-Darieusec à Bourg-en-Presse. Marie-Darieusec. Oui, j'aime beaucoup ça. Vous voyez, c'est ce petit genre de détail qui fait que ce livre est très réussi. Et elle vient d'être élue boudin de bronze de son lycée. Parce que chaque année, il y a un petit malin qui s'amuse sur Facebook à faire le palmarès des filles les plus moches, les plus grosses du lycée. Facebook, il a commencé comme ça. Le but du jeu, c'était les copines de l'université. Voilà, exactement. Alors Mireille, elle s'en sort plutôt bien, elle est plutôt contente parce que ça fait trois ans qu'elle était boudin d'or. Alors elle va rencontrer, elle va aller voir le boudin d'argent et le boudin d'or qui sont deux nouvelles du collège. Elles vont sympathiser et en fait, elles n'ont plus d'un tour dans leur boudin. Et notamment le vélo, c'est pour ça que ça s'appelle les petites reines. C'est un titre à double tranchant. C'est drôle, c'est émouvant. Moi qui n'ai plus de 13 ans malheureusement, je l'ai dévoré. C'est chez Sarbacane. Et Clémentine Beauvais, qui est une jeune fille absolument ravissante, toute jeune, je lui prédis un grand destin parce qu'elle a beaucoup d'esprit. Juste, je ne suis pas un reproche, c'est une petite chose. Les petites reines, ça fait un peu, ça fait penser au vélo, des choses comme ça. Mais pas ce qu'il y a de vélo. Oui, mais elle aurait mis le mot boudin dans le titre. Ah, les petits boudins ? Oui, vive les boudins. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un beau truc sur la charcuterie. Pas du tout, c'est fait. C'est chez Sarbacane. Je sens qu'il y a un petit phénomène sur le web. Parce que le web sert à lire des boudins, mais aussi à faire émerger des bons livres. Vous allez voir, on va en reparler des petites reines. Merci beaucoup. Tiens, à propos de web, mademoiselle Julia, du web, vous avez des choses à nous dire ? Je voulais vous présenter la nouvelle star de Twitter, qui s'est inscrite cette semaine et dont l'inscription a provoqué un énorme buzz. Il s'appelle Potus, P-O-T-U-S. Et en fait, c'est lui, c'est Obama, c'est son compte privé. Pourquoi Potus ? C'est l'acronyme de President of the United States. Et du coup, c'est comme ça qu'il se présente. Alors, il commence avec un premier tweet en disant « Bonjour Twitter, c'est Barack ». Et il dit « Après six ans, ils m'ont enfin laissé avoir mon propre compte ». Et il se présente comme étant père, mari et 44e président des États-Unis. Ce ne sont que des tweets qui vont être rédigés exclusivement par le président américain. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est bien connu, il y a accès à faire. C'est pour ça qu'il a fait ce compte, pour s'adresser directement aux Américains, contrairement au site Twitter, au compte Twitter de la Maison-Blanche. Oui, bien sûr. Potus. Potus. Il y avait Motus maintenant, il y a Potus. Il y avait Motus chez nous, lui il a Potus, chacun fait ce qu'il peut. Et la First Lady, c'est Flotus. Comment ? Flotus, « First Lady of the United States ». Ah, d'accord. Et ainsi de suite, toute la famille. Flotus, Motus, Potus. Pourquoi pas, le chien aussi, voilà, c'est ça. Bon, un petit mot maintenant pour vous.